Bonjour, alors voici notre dernier cours sur les probabilités. Aujourd'hui on va calculer les probabilités d'une expérience à plusieurs étapes. Alors on commence tout de suite. Alors on a un petit message ici qui nous dit lorsqu'on cherche la probabilité d'une chose et d'une autre, donc qu'une chose qui se produise et qu'il y en a une autre ensuite qui se produise, on doit aller multiplier, donc on multiplie les probabilités de chacune des étapes. Je te reviens avec mon dé, je lance deux dés et je voudrais savoir quelle est la probabilité d'avoir un 6 au premier lancé et d'avoir un 6 au deuxième lancé. Alors ce que je devrais faire c'est dire la probabilité d'avoir un 6 c'est une chance sur 6 pour le premier dé, le deuxième dé j'ai aussi une chance sur 6 d'avoir un 6 et là je vais aller multiplier mes probabilités, donc un 6e x un 6e et ça, ça me donnerait ma réponse finale. Donc c'est ce qu'on va venir faire ici. Alors je lance un dé régulier et je tire une carte d'un jeu de 52 cartes. Donc mon exemple c'est une expérience à plusieurs étapes où est-ce que j'ai un dé à lancer et une carte à pliger. Alors première question, j'ai combien d'étapes? J'ai combien d'observations? J'ai combien d'actions à faire? Je lance le dé, je pige une carte. Donc j'ai deux actions, c'est une expérience à deux étapes. Ensuite, quelle est la probabilité d'obtenir un 5 suivi d'un 3 de trèfle? Donc probabilité d'avoir un 5 suivi de, je vais marquer et, un 3 de trèfle. Je vais me faire un symbole, tu peux l'écrire si t'aimes mieux 3 de trèfle. Moi je fais le symbole de trèfle, mais sinon tu peux écrire 3 trèfle. Alors, on voit ici justement là, j'ai quelque chose et je veux quelque chose d'autre. Donc suivi de, là, ça veut dire et, c'est la même chose. Alors, je vais aller décomposer comme on a fait tout à l'heure, sauf que là, le et, tout à l'heure, le... tout à l'heure, je dis tout à l'heure, mais c'est plutôt au dernier cours. Quand on a fait le OU, on a vu que le OU, on remplaçait par un plus. Ici, on a un E et on vient de dire que le E, on le remplace par une multiplication. Donc je vais devoir aller multiplier mes probabilités. Alors, quelle est la probabilité d'avoir un 5 quand je lance un D? J'ai une chance sur 6 parce que j'ai 6 faces et j'ai seulement un 5. Donc, la probabilité d'avoir un 3 de trèfle. On te dit que dans un jeu, il y a 52 cartes et il y a seulement un 3 de trèfle. Donc, une chance sur 52. Et là, je ne sais pas si tu te rappelles, quand on faisait de la multiplication dans les fractions, ce qu'on doit faire, c'est qu'on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs parce qu'il n'y a absolument rien qu'on peut aller simplifier là-dedans. Et donc, si je fais 6 fois 52, ça va nous amener 312. Donc, ma réponse, c'est 1 sur 312. Alors, on va voir maintenant le B. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair suivi d'une carte de cœur? Donc, toujours avec le même exemple. Donc, je veux la probabilité d'avoir un nombre pair avec mon D. Et ensuite, je veux qu'avec mon paquet de cartes, j'ai une carte de cœur. N'importe quelle carte de cœur. Alors, on va aller décortiquer ça. Ça me fait la probabilité de pair multipliée parce que j'ai un « et » par la probabilité d'avoir un cœur. J'ai combien de nombres pairs sur mon D? J'ai 2, 4, 6. Donc, j'ai 3 possibilités sur un total de 6. J'ai combien de cartes de cœur dans un jeu de cartes? J'en ai 13. Donc, si tu n'es pas habitué avec les cartes, je te suggère de prendre un jeu de cartes et de regarder un petit peu comment ça fonctionne. Donc, tu as l'as qui vaut comme le 1-1. Ensuite, tu as le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, 7, 8, 9, 10. Et après ça, tu as valet, dame, roi. Et ça, tu as ça pour chacune des sortes. Donc, cœur, pique, trèfle et carreau. Donc, tu as 13 cartes de cœur sur un total de 52 cartes. Avant de faire le calcul, je te suggère fortement, fortement de simplifier. Tu sais, ici, là, je divise par 3, puis je divise par 3. Ça fait que tu as une chance sur 2 d'avoir un nombre pair avec le D. C'est un peu ce que ça veut dire. Et ton 13 de 52, tu vas t'habituer. Là, tu ne le sais peut-être pas, mais ça se simplifie aussi. Tu divises par 13 et tu divises par 13. Donc, ce qui veut dire que ton calcul revient à faire 1 fois 1 et 2 fois 4, qui est beaucoup plus facile à faire que les calculs de 3 fois 13 et 6 fois 52. Donc, ta réponse, elle est déjà réduite, ce qui fait que c'est 1 huitième. Dernier numéro. Quelle est la probabilité d'obtenir un huit et un as? Donc, probabilité d'obtenir un huit avec le D et un as dans ton jeu de cartes. Probabilité de l'huit multipliée par probabilité de as. Est-ce que là-dedans, déjà, tu vois un problème? Moi, j'en vois un. On se rappelle que le premier, c'est un D, le deuxième, c'est le jeu de cartes. Alors, la probabilité d'avoir un huit avec un D, donc si on a les mêmes D chez toi et chez moi, c'est impossible. Donc, étant donné que ta probabilité est zéro et que tu vas avoir à multiplier par quelque chose d'autre, bien, c'est sûr et certain que ta réponse sera zéro. Donc, ça dit que c'est impossible. Une probabilité de zéro veut dire une probabilité impossible. Donc, peu importe c'est quoi la probabilité de l'as. Donc, tu pourrais l'écrire ou ne pas l'écrire, mais ici, bon, je vais le faire, là, de quatre as sur 52 cas. Mais zéro fois n'importe quoi va me donner zéro. Donc, ce serait ma réponse finale ici aussi. Donc, ça, c'était le dernier exemple de cette page-là, mais on a d'autres exemples à faire. Donc, à la page suivante. Alors, exemple 2. Là, on vous dit avec remise. Tout à l'heure, c'était des expériences qui étaient indépendantes. Indépendante, ça veut dire que le dé n'avait aucun lien avec ton jeu de cartes. Peu importe combien tu avais sur ton dé, ça n'influençait pas ton jeu de cartes. Tandis qu'ici, quand on fait avec remise ou sans remise, on va voir que là, il peut y avoir une dépendance qui va venir jouer là-dedans. On regarde de quoi ça va. Un sac contient 3 billes bleues, 2 billes rouges, 1 bille verte. On pige 3 billes au hasard en les remettant dans le sac à chaque fois. Alors, combien y a-t-il d'étapes, premièrement? Alors, il y a combien d'actions qui va y avoir lieu? On dit qu'on pige 3 billes. Donc, tu t'imagines, tu piges une bille, tu la regardes, t'en piges une autre, tu la regardes, puis c'est vrai, tu la remets dedans et t'en piges une autre. Donc, il y a combien d'actions? Bien, 3 actions. Tu vas piger 3 billes et à chaque fois, tu vas regarder la couleur, tu vas la noter, puis tu vas la remettre dans le sac. Alors, 3 étapes. 3 étapes, ça veut dire quoi? Bien, tout à l'heure, on avait 2 étapes, puis on avait 2 choses dans notre parenthèse. Ça, c'était ma première étape, puis ça, c'était ma deuxième étape. Donc, tu peux t'imaginer que si tu as 3 étapes, bien, tu vas avoir 3 choses dans ta parenthèse, reliées par un « et ». Alors, quelle est la probabilité? Depuis, j'ai premièrement une bille verte, deuxièmement une bille bleue, et finalement une bille rouge. Donc, ce que tu veux, c'est la probabilité d'avoir une bille verte, ensuite d'avoir une bille bleue, et ensuite une bille rouge. C'est ce que tu veux calculer. Est-ce qu'on savait ici, on avait combien de billes en tout? Donc, on disait 3. Non, on ne l'a pas. Donc, on va aller calculer notre total de billes. Donc, même si tu es capable de le calculer dans ta tête, c'est quelque chose que je veux sur papier tout le temps. Alors, 3 billes bleues, 2 billes rouges, et 1 bille verte, ce qui me fait un total de 6 billes. Alors, quand je viens pour décortiquer ça, je vais avoir probabilité de verte multipliée par probabilité de bleu multipliée par probabilité de rouge. Je te rappelle que le « et » est important. Quand on a un « ou », on additionne, mais quand on a un « et », on s'en va multiplier. Donc, c'est l'importance de bien écrire notre « p » parenthèse. Et quelque chose que je n'ai pas dit, ça, c'est souvent le plus dur à faire. Déterminer qu'est-ce que tu mets dans ta parenthèse. Une fois que ça, c'est fait, ça devient comme une recette que tu appliques. Tu remplaces les « et » par des multipliées, puis après ça, tout déboule, tout se fait facilement. Donc, ça, c'est vraiment l'étape à laquelle il faut que tu portes le plus attention. C'est la plus importante. Si tu as ça bon, tu devrais avoir le reste bon. Alors, la probabilité d'avoir une bille verte, tu as 1 chance sur 6. La probabilité d'avoir une bille bleue, 3 chances sur 6. Et d'avoir une bille rouge, 2 chances sur 6. Est-ce qu'il y a des choses qui se simplifient dans ça? Bien sûr. Je divise par 3 et je divise par 3. Je divise par 2 et je divise par 2. Et c'est tout. Donc, 1 x 1 x 1 qui va me donner 1. 6 x 2, ça fait 12. Et 12 x 3, 36. Donc, j'ai une chance sur 36 d'avoir une verte suivie d'une bleue, suivie d'une rouge. Ça, c'est si je remets la bille dans le sac à chaque fois que je la pige. Donc, je la regarde, je la pige, je la regarde, je note sa couleur et je la remets dans le sac. Quelle est la probabilité d'appliquer 3 billes vertes? Et c'est là que des fois, on a de la misère à voir quoi mettre dans notre P. J'ai des élèves, des fois, qui vont m'écrire 3 verts comme ça. Et puis que là, ils ne voient plus qu'il y a des E là-dedans. Ils ne voient plus que c'est une expérience à 3 étapes. Moi, je veux voir tes 3 étapes dans ta parenthèse. Ce qui veut dire que ce que tu vas m'écrire, c'est que la première bille est verte et la deuxième est verte et la troisième est verte. C'est de cette façon-là que je veux que tu me l'écrives pour bien voir les 3 étapes à l'intérieur. Ensuite de ça, quand tu vas le décortiquer, c'est ce que ça va donner. Et comme j'ai dit tantôt, si tu as cette étape-là correcte, le reste, après ça, ça devient une recette et tu as des bonnes chances d'avoir le reste correct aussi. Alors, tu as une chance sur 6 d'avoir une bille verte. Une chance sur 6 et une chance sur 6. Ce qui veut dire que 1 x 1 x 1, ça fonctionne. 6 x 6 x 6 va me donner 216. Donc, j'ai une chance sur 216 d'avoir vert, vert, vert. Alors, dernier exemple. Expérience sans remise. Donc, par exemple, tu pigerais ta bille, mais tu ne la remettrais pas dedans. Donc, si j'avais fait ça ici, il ne m'aurait pas resté 6 billes si je n'avais pas remis dedans. J'avais encore 6 billes parce que je la remettais dedans, mais si je la pigais et que je la gardais avec moi, il m'en resterait 5 dedans. Donc, c'est un peu ce qu'on va voir dans un autre exemple. Une boîte contient 20 bonbons. Il y a 12 bonbons à la menthe, 4 bonbons au beurre et le reste sont à la fraise. Paul mange 2 bonbons. Donc, quand c'est de la bouffe, on s'entend que si tu empêches que ce soit des timbits, des bonbons, c'est souvent pour les manger. Donc, tu ne vas pas le remettre dans le bol après. Tu ne vas pas le remettre dedans. Tu vas le manger. Ce qui fait qu'on va appeler ça sans remise. Tu ne le remets pas dedans. Alors, combien y a-t-il d'étape? Il y a combien d'action dans ce qu'on va faire? On dit que Paul, il mange 2 bonbons. Donc, il empêche un. Il mange, il empêche un autre. Il mange. Il y a donc 2 actions, 2 résultats à observer. Ce qui veut dire que dans mon P, je n'ai même pas lu encore ma question, mais je devrais avoir 2 choses dans mon P. Quelle est la probabilité qu'il mange un bonbon à la fraise suivi d'un bonbon à la menthe? Donc, fraise et ensuite menthe. C'est ce que je cherche. Alors, le bonbon à la fraise, on dit que le reste sont à la fraise. Donc, on va les calculer ici. Nombre de fraises. On a 20 bonbons en tout. Il y en a 12 à la menthe, 4 au beurre. Donc, 12 plus 4, ça fait 16. 20 moins 16, ça fait 4. J'ai donc 4 bonbons à la fraise. Alors, je décortique. Probabilité de fraise multipliée par probabilité de menthe. Les fraises, je viens de trouver qu'il y en a 4 sur 20. Bonbon à la menthe, il y en a 12 sur... Paul a pigé un bonbon, il est à la menthe, il mange. Il reste combien de... Non, excuse-moi, il est à la fraise. Je recommence. Paul pige un bonbon, il est... Son bonbon est à la fraise, il mange. Il me reste combien de bonbons à la menthe? Bien, il en reste toujours 12 parce qu'il n'a pas pigé menthe. Par contre, il reste combien de bonbons en tout? S'il y en a mangé un, il n'en reste plus 20. Il en reste 19. Donc, ça, c'est l'impact de l'expérience sans remise. J'avais 20 bonbons au départ, j'en mange un, il m'en reste 19. Est-ce qu'on peut simplifier des choses? Oui. Je divise par 4, je divise par 4. Et c'est tout. Donc, 1 x 12 qui va me donner 12 et 5 x 19 qui va donner 95. Donc, j'ai 12 chances sur 95. Deuxième exemple B. Probabilité que les deux bonbons à manger soient à la menthe. Donc, encore là, je veux deux choses dans ma parenthèse, moi, parce que c'est une expérience à deux étapes. Donc, tu vas marquer menthe et menthe. On va décortiquer le tout. Des bonbons à la menthe, j'en ai combien? J'en ai 12 sur 20. Mais si j'en prends un et je le mange, il ne m'en reste plus 12, il ne m'en reste 11 ensuite. Puis des bonbons en tout, il ne m'en reste plus 20, il ne m'en reste 19. Donc, mon deuxième menthe n'est pas la même chose que le premier parce que je l'ai pigé, je l'ai mangé, il en reste un de moins. Et là, encore là, on va aller simplifier. Donc, si je divise par 4 et que je divise par 4, et je crois que c'est tout. Donc, ça va me donner 33 sur 95. Alors, en conclusion, on vous dit qu'il y a 4 types de questions qu'on va vous poser en probabilité. Et ce sera toujours, toujours, toujours les mêmes questions, mais avec des contextes différents, naturellement. Mais on peut te demander, quelle est la probabilité? Probabilité, alors quelle est la probabilité de? Et là, ta réponse sera une fraction. Donc, par exemple, un sixième ou 3 sur 8, etc., etc. Ou un pourcentage. Combien il y a de possibilités? Et c'est souvent ces deux-là que vous vous trompez. Probabilité, possibilité, ça commence par des p, je ne sais pas si c'est ça qui se passe. Mais combien de possibilités? Ça peut être deux possibilités, cinq possibilités. Ça, c'est un nombre entier. Tandis qu'ici, on a souvent une fraction. Un sixième, une demi. Donc, ça, ici, c'est une fraction. OK? Énumère tous les résultats possibles, donc oméga. Et finalement, dessine un arbre, dessine un réseau, dessine une grille. Donc, ça fait le tour de toutes les questions que tu peux voir en probabilité. Il n'y aura rien de plus que ça, mais c'est le contexte qui va être différent, par contre. Mais ce sera tout le temps les quatre mêmes questions qui vont revenir. Ça fait le tour de toutes les questions qui vont revenir.